Et ça bouge aussi du côté de chez Toyota sur ce salon international de l'automobile à Francfort puisque le constructeur expose la Mirai, ce véhicule à pile à combustible qui est officiellement disponible à partir de maintenant en Europe et ça commence par l'Allemagne. Alors qu'est-ce que la Mirai ? On va aller le découvrir d'un peu plus près. Un look assez futuriste donc pour un mode de combustion assez inédit puisque la Mirai utilise donc, je le disais, une pile à combustible. En fait, elle intègre un réservoir à hydrogène qui ensuite provoque une réaction chimique pour alimenter un moteur électrique et propulser ce véhicule. Autonomie annoncée 550 km et la particularité, c'est qu'il ne ressort que de l'eau, du tuyau d'échappement. Peu d'informations sont communiquées encore pour les déclinaisons de la Mirai pour la France mais on sait que celle-ci intégrera des dispositifs d'aide à la conduite connus déjà chez Toyota. Régulateur de vitesse adaptatif, capteur d'angle mort, surveillance de lignes blanches et l'intérieur, pour la partie multimédia, là encore, c'est un dispositif qui est connu avec cette interface tactile, c'est finalement assez bien fait ou en tout cas, ça se veut futuriste pour une voiture qui veut réinventer le mode de carburation. Petit zoom sur la connectivité multimédia de cette Mirai puisqu'on retrouve ici sous l'accoudoir centrale une prise USB et une entrée ligne pour écouter sa musique depuis une clé par exemple mais aussi un chargeur à induction qui permettra donc de refaire le plein de vos smartphones compatibles. Aucune date de disponibilité n'est annoncée pour la Mirai en France et pour cause la rareté des stations à hydrogène quasi inexistantes sur le territoire mais on vous le rappelle, la Mirai arrive donc en Allemagne mais aussi au Danemark, en Belgique, au Royaume-Uni. Pour l'Allemagne, le prix annoncé est de 66 000 euros hors taxes. Et si cette Mirai n'est pas prête de faire ses premiers tours de roue sur les routes de France il ne faut pas oublier que Toyota maîtrise la technologie hybride c'est même le leader des ventes sur ce secteur et il y a une nouveauté qu'on souhaite vous présenter tout de même sur ce mondial de Francfort et bien c'est la nouvelle Prius alors elle a été tout nouvellement dévoilée on sait assez peu de choses encore sur ce véhicule peu d'informations sur la motorisation voire même aucune le gain en consommation serait de l'ordre de 18% mais il faudra encore attendre un petit peu en l'occurrence le premier trimestre 2016 pour en savoir un petit peu plus Toyota c'est sûr en tout cas compte bien pousser encore les motorisations hybrides puisqu'il va jusqu'à l'intégrer à son SUV, le RAV4